bonjour il y a quelques semaines encore j'étais technicien informatique chez les particuliers donc j'allais réparer les ordinateurs des gens et j'ai rencontré des tas de gens sympas et des gens qui ont eu des aventures étonnantes là j'étais en train de penser à la notion de confiance il y a quelques mois je suis allé chez un couple très très aimable très gentil dans un petit bled à côté qui des petits jeunes 25 ans qui vivait dans un caravane au milieu de bâtiments en ruine d'une vieille ferme avec écurie magnifique en vieille pierre et et je vais voir et puis on discute alors le jeune homme il est il est jockey il est tombé donc là il est actuellement il était à ce moment là en convalescence et sa femme m'explique pourquoi ils vivent dans une caravane c'est quand même pas très confortable à leur âge et puis dans une grande grande demeure comme ça au milieu de la cour quoi petite caravane posée là et il m'explique qu'en fait elle était à jeanlumeau et que donc elle a tout laissé tomber pour s'occuper de la ferme et des travaux et tout ça et déjà la ferme et pas du tout dans l'état où on leur annonçait il y avait plein de choses cachées et surtout elle m'explique qu'elle était à jeanlumeau et que en gros elle s'est fait arnaquer par la jeanlumeau c'est à dire qu'il y avait une une ferme ou une autre ferme avec avec un poulailler industriel à côté à 200 mètres et quand ils sont venus visiter la ferme elle était elle était le poulailler était fermé et la jeanlumeau leur a promis non non c'est fini ils ont arrêté il n'y aura pas de de poulailler ici et tout puis un mois passe deux mois passent et le poulailler a rouvert et depuis toutes les semaines plusieurs jours par semaine quand le vent est du mauvais côté et ben il baigne littéralement dans des délicieuses odeurs de de merde de piaf et voilà donc c'est là jeanl était elle était un peu bluffé un peu surprise jeune encore sans doute un peu surprise que les un autre agent immobilier et puis la gruger comme ça avec tant de malhonnêteté voilà c'est c'était la petite pensée du jour